Bonjour, donc je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo produits terminés Puis je vois qu'il y en a qui essayent de s'échapper par en dessous Donc comme d'habitude je trie tout ça par catégorie corps, visage, maquillage, cheveux Et on commence tout de suite Alors on va commencer par le maquillage parce que j'en ai pas beaucoup Tout d'abord le Dior Skin Mineral Nude Bronze C'est écrit en gris sur un fond noir, autant vous dire qu'on voit pas grand chose Donc un bronzer compact de chez Dior Premier problème, j'ai eu le souci avec tous les bronzers de cette marque là C'est que, enfin tous les produits poudre compact de cette marque là C'est que le couvercle se détache du boîtier au bout de vraiment très peu d'utilisation Moi je suis assez soigneuse avec mes produits, je fais vraiment gaffe Donc c'est rare que ça m'arrive quelque chose comme ça Et en fait le fermoir est sur une base en plastique et du coup ça se casse Donc ce produit j'avais reçu de la part de la marque Mais vraiment concrètement si je l'avais acheté moi-même j'aurais été dégoûtée que ça se casse aussi vite En dehors de ça c'était un bon bronzer Mais vu que c'était des sortes d'imbriquements de différentes teintes de bronzer Normalement ça se fragmente et j'ai jamais réussi à aller au fond du produit Il s'est brisé en mille morceaux et j'ai jamais pu aller au bout Donc un peu déçue de la qualité du produit, du packaging on va dire En dehors de ça la poudre était très belle, c'était vraiment un très très beau bronzer Successeur, le bronzer de chez Hourglass que j'aime beaucoup, que j'ai depuis plusieurs années Ensuite le mascara Bambi Eye Fall Slash Waterproof, rien que ça, de chez L'Oréal Pas aimé du tout, c'était l'une des déclinaisons de l'effet fossile de L'Oréal En version waterproof, censé faire les styles de Bambi mais vraiment nul N'appliquait pas assez de produits, ne se remarquez pas Formulation waterproof un peu douteuse, vraiment je ne l'ai pas aimé Et heureusement pour moi il s'est fini très vite mais en plus de ça voilà Il n'avait pas une durée vie très très longue Donc non je ne rachète pas Et actuellement j'utilise toujours le super héros de chez It Cosmetics que j'aime toujours autant La grosse déception c'est le recourbeux cils de chez Twizerman Dont je vous avais dit beaucoup de bien Qui s'est tout simplement cassé ici, vraiment cassé en deux Au début je me suis dit que j'allais leur coller Puis en fait je me suis dit qu'avoir de la colle forte à proximité des yeux, même sèche C'était peut-être pas la meilleure des idées Donc il part à la poubelle, je suis hyper déçue parce qu'il n'était vraiment pas donné Que Twizerman c'est une très très bonne marque de pince à épiler, d'accessoires comme ça un peu beauté Et très très déçue Donc il part à la poubelle J'ai acheté un remplaçant d'urgence entre guillemets Parce que voilà, moi le recourbeux cils c'est vraiment quelque chose que j'utilise quasiment tous les jours Je l'ai acheté chez Nocibe ou Mariono Je ne sais pas parce que je confonds toujours les deux enseignes C'est vraiment le recourbeux cils de l'enseigne et il est très correct Ensuite j'ai terminé la poudre compacte Perfecting Powder Press de chez Vapor Je vous avais fait une vidéo complète sur cette marque que je vous mets sur l'écran J'ai beaucoup beaucoup aimé cette poudre J'en suis arrivée à la fin sans encombre, elle était très fine Je crois que j'ai encore un boîtier d'avance et vraiment je l'utiliserai avec beaucoup de plaisir C'est une très très bonne poudre compacte, transparente, fine Avec une composition parfaite puisque c'est vraiment le credo de la marque Donc voilà je vous la conseille Actuellement j'utilise la poudre libre de chez It Cosmetics qui est géniale Mais celle-ci je reviendrai vers elle sans hésitation On va continuer avec les produits terminés Soins du visage, la gelée fraîche nettoyante de chez Crème Avec un complexe de probiotiques du teint et de la spiruline Un produit certifié bio avec une belle composition C'est vraiment un produit que j'ai beaucoup aimé C'est fabriqué en France C'est une toute jeune marque française mais qui franchement fait très très bien les choses Et j'ai beaucoup aimé ce produit Donc vous pouvez vous servir pour vous démaquiller Ou en second nettoyage En second nettoyage pardon Ce qui est ce que j'ai fait d'ailleurs J'utilisais davantage en deuxième nettoyage Mais objectivement en démaquillant ça fonctionnait très très bien Voilà c'est de la cosmétique fraîche Il n'y a pas de conservateur Et je vous invite à découvrir cette marque Qui est vraiment très prometteuse Je viens de changer ma batterie Il y a des journées comme ça Où c'est compliqué dès le matin Et cette journée en fait partie Mais je pensais que la batterie était pleine Mais de toute évidence non Donc on continue Avec la crème de jour de protection globale de chez Rennes C'est une crème que j'ai adorée Vraiment Je ne crois pas que vous en avez parlé dans une vidéo Favoris Mais je pense que c'est vraiment une erreur Formulée pour peau sensible Ça fait partie de la gamme Ever Calm Qui est vraiment très très douce Et c'est tout ce que je demande à une crème en hiver Je pense qu'en été elle serait trop riche Mais en hiver Elle était parfaite comme base de maquillage Riche mais pas grasse Nourrissante mais pas trop Hyper hydratante Très confortable Et c'était une très très bonne base de maquillage Voilà J'en étais vraiment vraiment ravie Et en successeur Je suis passée sur la crème Confidence in a Cream De chez It Cosmetics Dont je vous reparlerai Parce qu'elle me surprend beaucoup Cette crème Alors que vraiment Objectivement Je ne pensais pas Qu'elle allait me plaire Parce que pour moi Être cosmétique C'est plutôt une marque de maquillage Mais vraiment Cette crème Elle est très très bien Donc je vous en reparlerai Ensuite le démaquillant Le nettoyant Pardon Huile en baume au lait De sésame Et fait resurfacing quotidien De chez Herborian Pareil Je crois que je vous en ai parlé Dans une autre vidéo Je me demande Si ça ne faisait même pas partie De mon best of beauté 2020 Un super super démaquillant Un baume Un peu épais Qui se transforme en lait Une fois qu'on ajoute un petit peu d'eau Alors l'effet resurfacing Moi je ne l'ai pas vraiment ressenti Mais s'il est écrit sur le produit C'est qu'il y a forcément Un ingrédient dedans Qui vient aider à exfolier La peau en douceur Tous les jours Mais en tout cas Ça ne tiraille pas Ça ne provoque pas de réaction Un très 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 bon produit Vraiment que je vous invite A découvrir Parce que Vraiment une tuerie Et un successeur Là en ce moment J'utilise une huile démaquillante De chez L'Occitane Qui est très bien Franchement je n'ai rien à lui reprocher Ensuite j'ai fini Un produit que je n'ai pas beaucoup aimé Le nettoyant clarifiant Visage à l'argile De chez Rennes Alors Rennes C'est vraiment une marque Que j'adore Et je n'ai pas été déçue Par beaucoup de produits De chez eux Hormis leur nettoyant Leur huile solide Que je n'aime pas du tout Et ce produit Je ne peux pas dire Je ne l'aime pas Mais je n'ai pas trop compris Ce qu'on était censé ressentir Donc nettoyant Clarifiant visage à l'argile Nettoie en profondeur Et apaise Quand on l'utilise Ça fait vraiment Une pâte un peu épaisse Ça ne mousse pas Ou très peu Ça se répartit un peu bizarrement Sur le visage Et du coup C'est très doux Je trouve que les promesses Ne sont pas forcément respectées Je l'utilisais surtout sous la douche Parce que ça me permettait De faire un soin un peu plus complet Un nettoyage un peu plus complet Deux fois par semaine Quand je me lave les cheveux Quand j'ai vraiment Le visage sous l'eau Ça fait partie de la gamme Clear Cam Qui est pour les peaux Imperfections Voilà Je ne suis pas hyper convaincue Par le produit Je ne comprends pas trop le but Et je n'ai pas vu un effet Incroyable sur ma peau Ce n'est pas un gros flop Mais je n'ai pas Trop trop compris Ensuite Le sérum Hydra Booster A l'acide hyaluronique Est très ménade Chez Patika Très agréable à utiliser En revanche Sur le côté hydratant J'ai vraiment testé Mieux que ça C'est correct Mais il y a vraiment Des sérums à l'acide hyaluronique Qui ont des vertus Encore plus hydratantes Donc c'est la raison Pour laquelle je ne le rachèterai pas Et en successeur Que j'ai bientôt fini d'ailleurs Le Minéral 89 de Vichy Que pour le coup J'adore vraiment Ensuite Un mini tube De la crème au céramide Pour le contour des yeux De chez Paula's Choice C'est vraiment un baume Hyper hyper riche Donc si vous avez Le contour des yeux desséché Ça vous plaira Moi je ne l'ai pas utilisé À un moment où mes yeux étaient Où mon contour des yeux Était complètement sec Donc voilà Ça répondait peut-être Pas forcément à mes besoins Je m'en suis servie aussi Sur le contour de la bouche Parce que ça C'était vraiment agréable Surtout juste avant d'aller dormir C'est un bon contour des yeux Mais il n'a pas Complètement révolutionné Ma routine non plus Ensuite J'ai terminé Un petit duo De masques Contours des yeux Vous savez En page de la marque Grace & Stella Que j'avais reçu Dans une Birchbox Masques anti-rides Et énergisants Alors c'était des masques Un peu Vous savez tout gélifié là Qui avait une couleur dorée C'était assez marrant Mais je n'ai pas du tout réussi À les faire tenir Sur le contour des yeux Donc je ne connais pas Le prix de ce produit Mais vu l'apparence Je ne sais pas Je me doute que ça ne doit pas être donné Donc c'est assez décevant Parce que vraiment Avoir des petits patchs Pour le contour des yeux Qui ne tiennent pas Sur le contour des yeux Justement Ça perd un peu de son intérêt Successeurs J'en ai plein Les Chlorane Les patchologies aussi Que j'aime beaucoup Le sérum repulpant fondamental À l'acide hyaluronique Pur et végétal De chez Patika Pour le coup lui Je l'ai un peu plus apprécié Que l'autre Mais le format faisait 10ml Je n'ai pas vraiment eu l'impression Que j'ai pu voir des résultats Avec un format aussi petit Donc on va dire Ne se prononce pas Comme dans les sondages Mais voilà Satisfaisant Mais pas plus Ensuite La gelée nettoyante De chez Oh My Cream Au miel Au zinc Et au gingembre Que j'ai confondue Au moment où je l'ai ouverte Avec l'émulsion nettoyante De la marque Que j'aime moins Parce que l'émulsion Comme son nom l'indique Elle mousse moins Elle est un peu plus fine Alors que la gelée Elle a un côté plus glissant Plus confortable Plus agréable à appliquer Je l'ai beaucoup beaucoup aimée Elle me fait beaucoup penser À la gelée nettoyante De chez Rennes Je ne vais pas réussir A retrouver la gamme C'est peut-être la gamme Ever Calm d'ailleurs Celle qui sent la fleur d'oranger Que j'adore Alors sans l'odeur de fleur d'oranger Mais en texture C'est assez équivalent Et moi c'est vraiment ce que j'aime Pour l'étape nettoyage Juste après le démaquillage Donc j'achèterai sans aucune hésitation Parce que vraiment J'ai beaucoup beaucoup aimé ce produit Et en successeur actuellement Bah le nettoyant De chez It Cosmetics Parce que voilà Du coup j'ai testé pas mal de choses Pour préparer le live Que j'ai fait avec la marque La semaine dernière Ensuite j'ai terminé Le sérum fortifiant Pour les cils L'arme de phoenix De chez Garantia Que j'avais reçu dans une Dans une birchbox Enfin dans une blissime Attends parce que je dis birchbox Mais maintenant ça s'appelle blissime Qu'est-ce que j'ai pensé de ce produit J'ai vraiment eu des résultats Très probants Donc j'en suis assez contente En dehors de ça Le produit fait 2,5 ml Ce qui est ridicule Et ça coûte une fortune 40 ou 50 euros Enfin Si c'est pas du caviar C'est presque du caviar Donc c'est hors de prix Mais les résultats sont là Moi quand je l'ai reçu dans la box J'étais persuadée Que c'était un échantillon Enfin une miniature Parce que vraiment je pouvais pas croire Qu'on puisse commercialiser Quelque chose comme ça Et bien si Alors du coup voilà Je sais pas trop quoi vous dire Mais si vous avez vraiment envie De fortifier vos cils De les allonger Bah c'est un bon produit En dehors de ça C'est trop cher pour ce que c'est Donc voilà A voir en fonction de vos choix Moi je pense que je serais quand même Susceptible de le racheter Parce que les effets étaient Vraiment très très satisfaisants J'ai eu des cils plus forts Plus fournis Et les effets perdurent d'ailleurs Parce que ça fait un moment Que je l'ai arrêté Et là mes cils se portent Très très bien Ensuite le Daily Microfoliant Chez Dermalogica C'est un produit que j'utilisais beaucoup Il y a quelques années en arrière C'est un produit qui était Très 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 populaire Qui avait ce côté vraiment novateur Je crois que c'était quelque chose D'assez unique en son genre Donc c'est une poudre A venir mélanger avec un petit peu d'eau Pour former une sorte de pâte Qu'on vient appliquer sur le visage Et qui provoque une exfoliation chimique Au niveau de la peau Donc maintenant il y a plein d'autres marques Qui font des produits de ce style là Mais il y a une dizaine d'années en arrière Dermalogica était vraiment les pionniers J'ai utilisé cette petite miniature Avec beaucoup de plaisir C'est vraiment un produit que j'aime beaucoup Et qui peut venir donner un peu d'éclat Et en effet exfolier la peau Au quotidien Parce qu'on peut s'en servir tous les jours Donc c'est une exfoliation Qui reste quand même assez douce Mais j'ai été très très contente De m'en resservir Et je crois que j'en ai encore Un flacon dans mes tiroirs Mais franchement J'aime beaucoup ce produit Et malgré le fait qu'il ait été copié Et recopié par plein plein d'autres marques Franchement je le trouve toujours aussi bien Ensuite j'ai fini La crème de nuit Cell Revitalize De chez Aurelia Qui est une gamme De soins à base de probiotiques Alors qui contient Pas mal d'huiles essentielles Dans ses compositions Ce qui ne me pose pas Vraiment un problème Parce que j'ai la peau Qui est vraiment Beaucoup beaucoup moins sensible Qu'il y a quelques années en arrière Mais je dois quand même dire Qu'au fur et à mesure Des utilisations Je me demande si c'était pas Un tout petit peu trop puissant pour moi Alors l'odeur est démentielle Ça sent la fleur d'oranger Avec d'autres huiles essentielles Mais c'est hyper frais Vraiment ça c'est C'est très très réussi La texture était un petit peu fouettée C'était hyper agréable Mais je me demande Si les huiles essentielles N'étaient pas un tout petit peu Trop agressives pour ma peau A voir Ou c'était peut-être pas fait Pour l'hiver en tout cas Le peau fait 60ml Ce qui est un petit peu plus généreux Que les quantités habituelles Des crèmes Je vous le dis Parce que c'est un produit Qui est vraiment pas donné Mais voilà Sachez que vous avez quand même 60ml de produit Je pense pas que je me retournerai Vers cette crème là Pour ce petit souci Un peu de sensibilité Que j'ai eu Ensuite alors Une comment dire Une interrogation complète Le sérum Advanced Genifique De chez Lancome Qui est un produit Dont on entend parler Depuis des années Je crois qu'ils ont des brevets Le truc il a été développé Pendant des mois et des mois Avant de sortir sur le marché Le truc est hyper futuriste Vous avez une pompe Qui se dévoile Que quand vous dévissez La pipette Puis vous appuyez sur le bouton Ça remplit la pipette Alors vous allez voir Je l'ai pas fini Je ne vais pas le jeter Vous inquiétez pas Mais je me dis Que c'est trop dommage De garder un produit comme ça Et de ne voir aucun effet Autant le donner à quelqu'un Qui j'espère verra des effets Donc je pense que je vais le donner A ma maman Parce que c'est vraiment un produit Qui est vendu Pour ses propriétés anti-âge Moi je voulais vraiment Le comparer avec L'Advance Night Repair Chez Estée Lauder Qui est un sérum que j'adore Que j'utilise depuis des années Et je ne comprends pas ce produit Hydratant Oui certes Mais comme n'importe quel autre sérum Hydratant 10 fois moins cher Alors les propriétés anti-âge C'est sûr que je ne vais pas me réveiller Le lendemain avec 10 ans de moins Mais je n'ai pas vu D'efficacité sur l'apparence De mes ridules La fermeté de la peau Vraiment je ne comprends pas Pour moi c'est aussi efficace Qu'un bête sérum Hydratant Au même titre que le Minéral 89 De chez Vichy Qui doit coûter 10 fois moins cher Voilà Je ne comprends pas ce produit Alors que vraiment L'Advance Night Repair D'Essée Lauder Je fais peut-être une erreur En les comparant Mais pour moi ce sont deux produits En tout cas pour la même cible L'Advance Night Repair J'ai vraiment un effet réparateur Hydratant en profondeur Qui vient faire en sorte Que ma peau se défende mieux Alors qu'avec lui Je n'ai vu aucune différence Donc je le garde de côté Pour le donner à ma maman Parce que j'espère que du coup Ça sera plus efficace sur elle Ensuite les produits terminés Côté corps J'ai terminé Enfin c'est plutôt Inès Qui a terminé le Savon Carité Avoine De la marque Le Moli Le Moli c'est une marque Dont j'ai beaucoup entendu parler Par le biais de ma meilleure amie Morgane C'est une marque française Avec des ingrédients bio Je ne sais pas si tout est certifié bio Mais en tout cas Une grande partie des ingrédients sont bio Les savons sont saponifiés à froid Pour vraiment garder toute leur propriété Le savon Carité Avoine C'est vraiment un savon Qui est hyper hyper nourrissant Donc pour la peau des enfants C'est top Et voilà On l'a utilisé avec beaucoup de plaisir Je suis assez étonnée Que j'ai pensé à garder la boîte Parce que je suis vraiment du style A jeter la boîte En me disant que je vous le montrerai Une fois fini Mais une fois qu'un savon est fini Il n'y a plus rien à vous montrer Donc bravo à mon moi D'il y a quelques mois D'y avoir pensé Ensuite j'ai terminé Une recharge Du déodorant wild Je vous en ai parlé Dans ma dernière vidéo favori Je vous mets sur l'écran Je suis assez fan De ce principe de déodorant Rechargeable Ça c'était la recharge Zeste d'orange Et là je suis sur la recharge A la bergamote Je crois que vraiment Cette formulation Zeste d'orange Était parfaite Je suis un tout petit peu Moins contente De la bergamote Qui est un poil moins efficace Peut-être que c'est une vue de l'esprit Je ne sais pas Mais vraiment j'en suis très très contente Et il me reste encore une recharge derrière Mais je pense que je vais rester Avec cette marque de déodorant Que j'aime beaucoup Et je vous renvoie donc vers ma vidéo Si vous voulez en savoir plus Toujours côté corps L'huile lavante émolliante Je vais y arriver Exomega Control De chez Aderma C'est un produit que j'utilise Quasiment tous les hivers C'est une huile Qui est hyper riche Anti-démangeaison Anti-grattage Si vous avez une peau Qui a tendance à faire de l'eczéma Je pense que vous connaissez Forcément la gamme Exomega de chez Aderma Mais si ça n'est pas le cas Foncez C'est vraiment fait pour vous Hyper agréable Quand on est au fin fond de l'hiver Et que vous avez vraiment la peau Qui désquame Qui démange Parce qu'il fait froid Et c'est un super produit Que je rachèterai A vie je pense Et je crois que j'ai encore Un flacon dans mes tiroirs Ensuite j'ai terminé Je crois que c'était mon dernier flacon Du gel douche Donc là c'est le gel douche réconfortant De chez Seasonly J'avais reçu toutes les références De la marque J'aime beaucoup la marque Seasonly Et ce gel douche Il était hyper agréable Une odeur très fraîche Parfumée Mais provoque pas de démangeaisons Se répartit bien sur le corps Mousse juste ce qu'il faut Et la composition était top 97% d'ingrédients D'origine naturelle Si vous cherchez de bons gels douche Ceux de chez Seasonly Sont vraiment vraiment excellents C'est une marque que j'aime beaucoup Qui est d'origine française Ensuite Cheveux J'ai terminé La barre de shampoing 552M Argan et noix de coco De la marque Audacité Alors je suis partie Avec de grands espoirs Avec ce produit Parce que j'en avais entendu Beaucoup de bien Donc c'est vraiment un shampoing solide Qui ressemble à un savon Vous venez le faire mousser Soit entre vos mains Soit sur votre cuir chevelu Moi pour éviter de m'emmêler les cheveux Souvent je le faisais mousser dans mes mains Et bah j'ai pas J'ai pas adhéré J'ai pas compris Il me fallait des quantités industrielles Pour réussir à bien répartir ça Sur tout mon cuir chevelu J'ai trouvé que ça se rinçait mal J'ai trouvé que ça me laissait Les cheveux très emmêlés Voilà Je suis vraiment pas conquise par le produit Et du coup la déception Est à la hauteur des attentes Que j'avais à son sujet Mais voilà Je suis pas hyper convaincue Je sais pas si vous avez déjà testé la marque Mais voilà Je suis un peu déçue Toujours shampoing J'ai terminé le classique shampoo De chez Rawa Je me suis trompée Je voulais racheter le volume De chez Rawa Que j'adore Alors moi j'ai pas besoin de volume Vraiment j'ai énormément de cheveux Beaucoup de volume Donc à première vue C'est plutôt le classique Qu'il me faudrait plutôt que le volume Mais vraiment le volume Est plus agréable à utiliser Se rince mieux Il me laisse les cheveux plus légers Bon ça c'est pas surprenant Vu qu'il est fait pour le volume Et le classique est très satisfaisant Mais vraiment le volume est meilleur Donc je rachèterai le volume Mais celui là est quand même très correct Ce sont vraiment des shampoings de luxe Mais les compositions sont parfaites Mais c'est très très cher Donc voilà A acheter si vous avez envie De mettre autant d'argent là dedans Ensuite j'ai terminé l'après shampoing Numéro 5 Bond Maintenance De chez Olaplex Olaplex j'ai découvert ça Chez ma coiffeuse L'atelier d'Angelina C'est toute une gamme de soins Ça démarre par le shampoing Vous avez l'après shampoing Les masques, les soins, les huiles C'est un truc hyper complet C'est vraiment la chimie au service du cheveu Parce qu'il n'y a rien de naturel chez Olaplex Mais moi ça m'a vraiment vraiment Révolutionné ma routine capillaire Parce que je me décolore les cheveux Et que je les malmène quand même pas mal C'est à dire que je suis quand même châtain Moyen foncé à la racine Et que j'arrive à ça sur les longueurs Donc la décoloration ça abîme les cheveux C'est inévitable Et vraiment Olaplex Ça a changé ma routine capillaire Depuis je sais pas un an que j'utilise ça Peut-être pas un an Mais c'est vraiment une marque Pour laquelle j'ai un grand grand coup de coeur Donc voilà je vous le redis Mais il n'y a que de la chimie là dedans Donc pas du tout pour les gens Qui veulent garder des produits naturels Cet après shampoing il est génial Il a la texture d'un après shampoing Mais il a les vertus d'un masque Vous n'avez pas besoin de le laisser poser Pendant des heures Et seul petit bémol La présentation du produit Parce que une fois que vous arrivez au bout Vous avez beau le mettre la tête en bas C'est très difficile de faire sortir le produit Le tube est trop mou Donc voilà Finalement dans un pot type masque Ça serait peut-être plus pratique Mais franchement je lui pardonne Parce qu'il est vraiment génial Ensuite j'ai terminé deux shampoings Alors celui-ci incroyable Le shampoing pour toute la famille A l'extrait d'avoine bio De la marque Nature et moi J'avais une collab avec la marque Il y a quelques mois en arrière C'est une marque française Avec des compositions Voilà 96% naturelles Mais ça dépend des formulations Un shampoing parfait Qui lave bien les cheveux Qui ne m'a pas provoqué de démangeaisons Au contraire Qui a même eu tendance à réduire Mes démangeaisons Donc je l'ai fini Mais vraiment la mort dans l'âme Donc je vais essayer de le racheter C'était un format de 500ml Avec une pompe hyper pratique Tout le monde s'en est servi Inès, Quentin et moi Vraiment vraiment génial Et je vais essayer de le racheter Parce qu'il était vraiment incroyable Ensuite dans ma quête Du shampoing anti-démangeaisons Même si Nature et moi Du coup m'avaient fait beaucoup de bien De ce côté là J'avais acheté le Dercos De la gamme Vichy Anti-pelliculaire DS Alors ce shampoing Il a une couleur Je pense que ça se voit Couleur carotte Donc déjà ça c'est Un peu déroutant Nul Mais vraiment nul Je me demande si j'ai même pas Le cuir chevue Qui démangeait davantage Une fois que je m'en étais servi Vraiment très très décevant Donc ça c'est certain Que je ne le rachèterai pas Ça a fait partie De mes dizaines de tests Dans le domaine Et ensuite j'ai fini Un millième pot Du scrub l'avant purifiant Au sel marin Chez Christophe Robin Pâte hydratante et apaisante Donc c'est vraiment une pâte Dans laquelle il y a Des gros cristaux de sel Mais vraiment comme du sel Du sel de cuisine Qui va venir exfolier Et purifier le cuir chevue Surtout quand vous avez Un peu un amas de produits Et que vraiment vos racines étouffent C'est un produit que j'adore Ça fait des années Que je m'en sers J'ai jamais trouvé un remplaçant A sa hauteur C'est assez économique Parce qu'il vous faut L'équivalent d'une cuillère à soupe Par utilisation Et qu'il est conseillé De s'en servir Alors je ne sais pas Combien de fois Il est conseillé de s'en servir Mais moi je m'en sers C'est pas écrit Moi je m'en sers Toutes les 2-3 semaines Plus pour remettre un peu Mon cuir chevue à zéro Pas plus Parce que je pense Que ça finirait Par devenir agressif Parce que c'est vraiment Je ne trouve pas le mot Mais c'est vraiment C'est vraiment purifiant Donc voilà Ne pas en abuser C'est un très 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 bon produit Oui je le rachète Je me demande Si je n'ai pas encore Un pot dans mes tiroirs J'ai peut-être une miniature Mais je le rachèterai Vraiment sans hésitation On trouve la marque Ogary Lafayette Et chez Sephora aussi Et ensuite J'ai 3 intrus J'ai 2 compléments alimentaires Mais le premier produit C'est un spray d'oreiller relaxant De la marque Disworth Alors moi j'adore ces produits C'est des sprays à base huile essentielle Qu'il faut vaporiser Sur votre literie Sur votre oreiller Juste avant de vous endormir C'est censé apaiser Alors c'est pas un somnifère Mais ça fait un peu de bien A chaque fois que je m'en sers Je me dis Oh c'est génial Ça sent trop bon Et en fait j'ai pas le réflexe Voilà Donc là c'était une miniature Je suis venue à bout Mais c'est vrai que sinon J'ai pas du tout le réflexe De me servir de ce genre de produit C'est bien dommage Parce que vraiment C'est très agréable Le côté frais Des huiles essentielles Je sais pas Induit un petit peu le sommeil Ou en tout cas Détend d'une façon ou d'une autre Ça c'est indéniable Mais j'ai vraiment pas le réflexe De me servir de ce type de produit Mais pourtant j'aime ça Donc faudra vraiment Que j'y pense davantage J'ai un flacon De chez Rennes De leur spray Pour oreiller A finir Donc il faudrait vraiment Que j'embraye avec celui-ci derrière Parce que c'est trop dommage Que j'oublie d'utiliser ça Et ensuite j'ai fini Deux compléments alimentaires Toujours de la marque Atelier Nubio Que j'adore Le premier c'est Le ventre plat de Nayad Que j'adore Alors pas forcément Dans le but d'avoir un ventre plat J'aurais pas l'audace De dire que ça m'intéresse pas Mais si bien sûr J'aimerais bien avoir un ventre plat Mais je fais rien pour avoir un ventre plat J'aime trop manger Mais pour le côté digestion Pour éliminer la rétention d'eau C'est pas son but premier Mais vraiment sur moi Les effets sont assez dingues C'est vraiment un complément Qui vient aider A se sentir plus légère Sur tous les plans Et je crois que c'est vraiment Mon favori parmi tous ceux Que j'ai testé Et je commence à avoir testé Une bonne partie de ce que la marque propose Donc c'est sous forme d'ampoule J'en ai pas à vous présenter Mais j'ai une collaboration Avec la marque qui arrive bientôt Donc je pourrais vous parler De la routine détox Que j'ai déjà testé Au moins deux ou trois fois auparavant Donc je suis très contente De pouvoir collaborer à nouveau avec eux Mais ça sera Voilà Ça fera l'objet d'une future vidéo Et ensuite Le complément On veut une peau pétale de rose Bardane Pensée sauvage Chardon-Marie et Fréja Je me demande S'il a pas été repackagé Ou reformulé dernièrement Donc ça c'était des gélules Deux gélules par jour A prendre le matin Au moment de votre routine beauté Un complément Qui m'a fait beaucoup de bien Pour avoir une peau Assez nette Assez éclatante Alors c'est pas un complément Qui va éradiquer complètement l'acné Mais Il y a quand même quelque chose De l'intérieur J'avais moins de rougeur Ma peau était quand même Un peu plus nette Et c'est un complément Que j'ai vraiment beaucoup aimé Dans la marque Atelier Nubio Vous avez beaucoup beaucoup de choses Pour l'éclat du teint Pour l'hydratation de la peau Il y a vraiment plein plein De références qui existent Donc je vous invite A aller découvrir ça C'est vraiment une marque Que j'adore On me propose de tester Beaucoup beaucoup D'autres compléments alimentaires De d'autres marques Mais vraiment pour être tout à fait honnête J'ai refusé tous les autres tests Parce que Je trouve vraiment mon bonheur Chez eux Et Vraiment je suis conquise Par leurs produits Par leurs démarches La transparence des compositions Etc Voilà pour cette vidéo Prodi terminé J'espère que ça vous a plu Je vous embrasse Et puis je vous dis à très bientôt